Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boisvin-Henfield au FM 137. Mylène, c'est maintenant à moi de te présenter trois romans. Alors, je commence avec Yellowbirds de Kevin Powers. Alors, c'est l'histoire de Battle qui est en relation assez particulière avec sa mère. Ça ne va vraiment pas bien et du jour au lendemain, il décide de partir. Il s'en va s'enrôler dans l'armée. Il revient à la maison, il dit à sa mère qui s'enrôlait, qui part pour un camp d'entraînement pour l'armée. Il est âgé de seulement 21 ans. Et lors du camp d'entraînement, il va se lier d'amitié avec un jeune garçon, Murph, qui est âgé de seulement 18 ans. Et il va faire une promesse à la mère du garçon en lui disant qu'il va le ramener sain et sauf après leur guerre en Irak. Il se rend du côté de la base de Altafar. Et malheureusement, dès le début de l'histoire, on découvre que Murph va mourir au combat. Mais de façon assez particulière, on va savoir juste à la fin de quelle manière il est décédé. Et là, on voit le soldat qui vit avec le deuil de son amitié avec Murph. Également, la guerre de l'intérieur, comment ça se passe, c'est assez violent. Il les oblige des fois à tirer sur des enfants, à tirer sur des gens qui n'ont absolument rien fait. C'est particulier. Et je suis surprise de voir que l'armée américaine n'a pas trop répliqué par rapport à ce livre-là. Parce que l'auteur, Kevin Powers, a été dans l'armée américaine de 2004 à 2005. Il est allé combattre en Irak là-bas. Et on voit vraiment la guerre complètement de l'intérieur. C'est touchant. Et aussi, les flashbacks qui reviennent après quand on revient à la maison. Comment on vit les rêves. Les syndromes post-traumatiques. Oui, c'est assez particulier. C'est très touchant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. S'il y a des gens qui s'intéressent un peu à la guerre et qui veulent voir l'envers du décor. Et le livre a remporté un prix du journal Le Monde. Oui, prix littéraire Le Monde 2013. Oui. Intéressant. Oui. J'ai présenté un autre roman maintenant. C'est un roman québécois. La fée des balcons de Mont-Favreau. Alors, c'est chez Druide. Et là, on fait la découverte d'une narratrice enfant qui s'appelle Valentine. Et elle a une mère très, très particulière. Une mère très permissive, très libertine. Et elle a un père complètement l'opposé. Ses parents sont séparés. Et son père est très strict. Ne la laisse pas rien faire. Et là, du jour au lendemain, il va se passer des trucs dans sa vie. Sa mère va un peu déjanter. Et on voit avec les yeux d'une petite fille, avec le langage d'une petite fille, tout ce qui va arriver dans sa vie. Ses premiers amours, ses amitiés qui ne vont pas toujours bien, comment ça se passe à l'école. Et c'est ça que je trouvais très touchant. Et en plus, ça se passe dans les années 80. Moi, je suis née dans les années 80, au début des années 80. Et ça me touchait beaucoup parce que je retrouvais beaucoup de choses quand moi, j'avais l'âge de Valentine qui se passait également dans ma vie au même moment. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce... Il faut le faire pour un auteur d'écrire comme une enfant, avec un langage d'enfant, avec des yeux d'enfant. Oui, puis c'était crédible. Oui, très, 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 très crédible. Et le troisième roman, un roman plus d'été. Alors, c'est un roman secret d'été de Hélène Eldenbran. Elle se spécialise vraiment dans les romans qui se passent à Nantoukette, aux États-Unis. Et ses trois derniers romans s'appelaient Secrets. Et il y avait d'autres mots, Secrets sauvages. Là, cette fois, c'est Secrets d'été. Et ça se passe à la fin de l'année scolaire avec des étudiants qui se retrouvent sur la plage pour faire la fête avec un feu. Et on découvre les jumeaux, Penélope et Opsin Alistair, en compagnie de Déméter et Jake, qui vont participer à la fête. Et là, à la fin de la fête, ils vont décider de rentrer à la maison. Et c'est Penélope qui va conduire parce qu'elle n'a pas bu. Et Penélope va décider, au volant de la voiture, d'appaiser sur l'accélérateur et de... Finalement, ils vont avoir un grave, grave accident. Et on va découvrir au fil du roman qu'est-ce qui a poussé Penélope à faire ça. Et ce qui arrive dans le roman, c'est que Penélope et Opsin, les deux jumeaux, avaient une mère qui était très permissive, qui n'a jamais demandé à ses enfants de s'attacher en voiture. Alors, Penélope va mourir sur le coup. Et son jumeau, Opsin, va être dans le coma pendant plusieurs mois. On va voir s'il va s'en sortir pour lire le livre, pour le savoir. Et au fil du roman, on va découvrir quel est le secret de ce livre-là, le secret d'été. D'accord. Alors, c'est les gens qui ont envie d'élucider ce roman-là. Mais c'est quand même... En en parlant comme ça, ça n'a pas l'air léger, mais c'est un roman léger où on découvre des personnages intéressants. C'est vraiment un roman de plage. Oui, d'ailleurs, sur la couverture, on voit une chaise de plage avec un chapeau de plage, puis on voit la mer à l'arrière. Oui. Voilà, c'était mes trois suggestions cette semaine, Mylène. Et on se reparle pour la fin de l'émission dans les prochains instants. D'accord.